Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser GeoGebra pour nous aider à faire une étude de fonctions. Donc on peut avoir besoin de ça par exemple quand on fait un DM et qu'on a des difficultés à faire certains calculs ou dans le cadre des BTS pour se préparer au CCF et à l'utilisation des logiciels. Donc ce qu'il faut bien repérer sur GeoGebra c'est qu'il y a différentes zones. Donc ici une zone qui s'appelle algèbre où je vais voir apparaître les différentes fonctions que je vais saisir. Une partie qui est graphique, voilà. Et la partie saisie qui est en bas ici qui va me servir déjà pour rentrer mes fonctions. Donc vous voyez la correction d'un exercice à côté, d'un devoir que j'avais donné en BTS. Donc la première chose qu'on me demande c'est de dériver la fonction G de X. Donc je vais rentrer la fonction G de X. Donc G de X égale, pas de difficulté au niveau de la saisie. 1 plus 3 moins X multiplié par... Alors pour la fonction exponentielle j'ai deux choix. Soit je mets E puissance moins X, soit je mets EXP moins X. Je préfère le taper comme ça mais vous avez le choix. Voilà. Donc je fais entrer, ma fonction va être validée. Ça rame un petit peu. Voilà. Donc ma fonction est validée, j'ai deux X, sauf que j'ai la courbe qui apparaît sous mes yeux. Voilà. On me demande de calculer la dérivée de cette fonction dans la première question. Je vais taper tout simplement G prime de X dans la saisie. Et donc le logiciel me crée une deuxième fonction dont il me donne la courbe en rouge ici, qui est G prime de X. Donc il me dit que c'est X exponentielle moins X moins 4 exponentielle moins X. Moi avec le calcul, à la main, j'ai trouvé exponentielle moins X facteur de moins 4 plus X. Bon, normalement je vois que c'est la même chose. Si jamais je ne suis pas sûr à 100%, je vais rajouter une colonne à mon affichage. Je vais rajouter ce qu'on appelle du calcul formel. On va voir que la partie calcul formel va permettre de résoudre des équations, faire des factorisations, des choses comme ça. Et donc, justement, je vois que moi j'ai une forme développée, et alors que la forme que j'ai sur ma partie corrigée est sous forme factorisée. Donc je vais demander à factoriser. Je vais commencer à écrire factoriser, et je vois qu'il me propose plusieurs choses. Donc je vais prendre la plus simple, factoriser expression. Et donc mon expression, c'est G prime de X. Donc je lui demande de factoriser G prime de X. Et voilà, donc j'ai bien exactement la même forme. X moins 4 et moins 4 plus X, c'est la même chose. Voilà. Deuxième chose qu'on me demande, comme à chaque fois, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Donc je cherche le signe de la dérivée. Donc comme je sais le faire, j'ai factorisé exponentielle moins X qui est positif. Donc du coup, G prime est du signe de X moins 4. Si je ne suis pas sûr de moi à 100%, je peux demander au logiciel, donc toujours dans la partie calcul formel, je vais lui demander quand est-ce que G prime de X est positif. Voilà. Donc avec le clavier, je tape G prime de X positif, et je lui demande de résoudre. Une équation et une équation, ça revient au même, c'est résoudre. Donc avec le X égal. Et il me dit que X est plus grand que 4. C'est-à-dire que G prime de X quand X est plus grand que 4, et c'est une équivalence. Donc c'est bien ce que j'ai trouvé moi à la main. X moins 4 est positif quand X est plus grand que 4, et donc j'ai bien mon G prime qui est positif quand X est plus grand que 4. Et évidemment, mon G prime est négatif dans l'autre cas. Ce qui fait que ma fonction est décroissante puis croissante. Ce qui n'est pas forcément évident quand je regarde ma courbe. Alors vous savez, sur le jeu de bras, je peux déplacer ici ma courbe sans trop de problème. Donc la courbe qui m'intéresse, c'est bien sûr celle de G. Donc je peux cocher comme ça ou décocher les courbes si je veux les rajouter ou les retirer. Et donc apparemment, à partir de 4, ça remonte. Alors si en fait je rezoome très très fort, je m'aperçois que c'est bien le cas. Qu'à partir de 4, je vois que ma courbe remonte légèrement. Alors ce n'est pas évident à voir, mais l'étude de ma fonction me le dit. Voilà. Dernière chose, on me demande de montrer que G est toujours positive. Donc j'ai un calcul à faire qui est le calcul de G de 4. Donc toujours pareil, dans ma partie calcul formelle, je peux taper G de 4. Voilà. Si j'ai besoin de... Alors je vais revenir dans ma partie... Pardon. Je vais revenir dans ma partie calcul formelle. Donc voilà, il m'a calculé G de 4 directement. Moins 1 sur exponentiel 4 plus 1. Donc c'est bien ce que j'ai trouvé. 1 moins exponentiel moins 4. Et si je veux une valeur approchée de G de 4, je tape aussi G de 4, mais cette fois-ci avec numérique, évaluation numérique. Et donc j'ai bien environ 0,98. Qui est positif. Donc évidemment, ma fonction est positive. Je l'avais deviné sur ma courbe, mais là je l'ai prouvé de matière certaine. N'oublie pas qu'en maths, c'est ça qui nous intéresse. Alors, deuxième partie de cette étude de fonctions. Donc cette fois-ci, on va avoir une autre fonction. En partie B, donc f de x égale, donc elle est un petit peu plus compliquée à taper, x plus 1 plus, entre parenthèses, x moins 2, facteur de exponentiel moins x. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Exo, audio, d'exp, c'est grave, beaucoup mieux. Voilà. Et donc j'ai ma courbe de f de x qui apparaît là en bleu. Donc je peux cacher celle de G si je veux maintenant, puisque je n'en ai plus besoin. Si je n'ai pas besoin du calcul formel, je peux aussi le faire disparaître. Je vais le réutiliser, donc je vais le laisser pour l'instant. Mais vous voyez que, voilà, je peux avoir ma courbe, je peux zoomer, dézoomer, évidemment, avec la molette. Voilà. Donc la première question sur cette partie est une question de limites. Donc là, c'est plus instinctif que vraiment de la démonstration mathématique, mais je peux vérifier que mes limites sont cohérentes avec ce que j'ai trouvé, moi, sur le papier. Je vois que la limite en moins l'infini a bien l'air d'être moins l'infini. Elle descend très très vite et elle n'a pas l'air de remonter. Et de l'autre côté, même principe, la limite en plus l'infini a bien l'air d'être plus l'infini. Voilà. C'est cohérent. Je ne suis pas sûr à 100%. Je n'ai rien prouvé, mais c'est cohérent avec ce que j'ai trouvé sur mon papier. Ensuite, dérivé, on recommence comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je tape f' de x. Voilà. Et donc, il me dit que la fonction f' de x, c'est moins x exponentielle moins x, plus 3 exponentielle moins x, plus 1. Et en fait, il se trouve que c'est exactement g de x. Donc c'est pour ça que dans la partie A, on nous avait parlé de cette fonction. Donc, la positivité de g de x, je l'ai déjà obtenue. Donc, le tableau, ma fonction est strictement croissante. Voilà. Assez classique. Je passe à la page suivante, si elle veut bien faire. Voilà. Je ne l'arrive pas. Donc, dans cette deuxième partie, on me demande d'étudier la position relative par rapport à une asymptote. La première chose, c'est de calculer f de x moins x moins 1. Donc, bon, là, pas forcément besoin du logiciel pour le faire, puisqu'il suffit de retirer la partie x moins 1. Et donc, on obtient x moins 2, facteur de exponentielle moins x, qui tend vers 0. Donc, on obtient bien une asymptote. Pour vérifier simplement sur mon graphique, je vais tracer la droite y égale x moins 1. Pardon, plus 1. Je ne sais pas pourquoi je dis moins 1 depuis tout à l'heure. Donc, x plus 1, pardon. Et donc, je vois bien que cette courbe et cette asymptote sont bien proches l'une de l'autre. c'est bien la définition d'une asymptote, c'est-à-dire qu'elles vont se rapprocher à l'infini. L'écart entre elles deux va tendre vers 0. Voilà. Donc, je vois bien ce phénomène d'asymptote. Ensuite, on me demande la position relative par rapport à cette asymptote. Je peux faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. c'est-à-dire que je cherche le signe de ce f de x moins x moins 1. Donc, f de x moins entre parenthèses x plus 1. Et donc, je cherche à savoir quand est-ce que c'est, par exemple, positif. Et je fais résoudre, chose que tout à l'heure, et il me dit que c'est quand x est supérieur à 2, ce qui est bien ce que j'ai trouvé. sur ma correction. Donc, on conclut avec la position relative. Pour la tangente, là, c'est une formule à connaître. Donc, là, je ne peux pas utiliser de logiciel. Je peux calculer f' de 0 et f de 0 de la même manière que ce qu'on a déjà vu. Donc, f' de 0, je fais évaluer. Il va me donner la valeur exacte. Donc, je trouve bien 4. f de 0 également. Je trouve moins 1. Je peux aussi vérifier sur ma courbe, sur mon tracé, que cette droite est bien tangente à la courbe là où ça m'intéresse. Pardon, je ne sais pas si c'est le bon endroit. Ce n'est pas du calcul formel ici. Je veux la tracer, cette droite. Voilà. Donc, après, je peux changer les couleurs, etc., pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Donc, je vois qu'elle est bien tangente au point d'abscisse 0. Je vois qu'ici, elle se touche et ensuite, elle s'éloigne une de l'autre et elle donne bien la direction de la courbe à cet endroit-là. Coefficient directeur 4. Il ne reste plus que la partie C. Donc, la partie C, c'était un tableau de valeurs et l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour ce qui est de l'utilisation des valeurs intermédiaires, je ne peux pas faire grand-chose à part zoomer sur la courbe pour regarder si je suis bien aux alentours des valeurs qu'on m'indique, c'est-à-dire entre 0.2 et 0.3. Voilà. Donc, je vois que l'intersection ici est bien entre 0.2 et 0.3. Pour ce qui est du tableau de valeurs, je peux faire un tableau comme dans un tableur. Je vais toujours dans Affichage et je lui demande d'afficher Tableur. Alors bon, je commence à ne plus avoir trop de place parce que j'ai beaucoup de pages d'ouvertes, beaucoup de cases d'ouvertes. Donc, je vais décaler un petit peu. Donc, je vais rentrer les valeurs de x qu'on me demande de calculer, d'utiliser plutôt. Voilà. Donc, je rentre mon tableau de valeurs. Si c'est un tableau de valeurs avec un pas précis, je peux faire comme sur les tableurs, aller de 0.1 en 0.1, etc. Et puis, dans la case à côté, j'ai simplement besoin de taper égal f de la case qui est juste avant. Donc, exactement comme dans un tableur, l'avantage, c'est que ma fonction f fait déjà rentrer dans mon ordinateur, dans mon logiciel, et donc, fait le calcul automatiquement. Donc, évidemment, ce sont des calculs approchés, pas des calculs exacts, mais comme là, on me demandait de chiver à vers 2, ben voilà, c'est impeccable. J'ai bien tous mes résultats, et donc, on retrouve le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, qui m'explique que, comme la fonction est strictement croissante, j'ai une seule valeur où ça s'annule, qui est donc entre 0.2 et 0.3, d'après mon tableau de valeurs, puisque je passe des négatifs aux positifs. Voilà, c'est tout pour l'utilisation de GeoGebra. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.